Ok, je m'appelle Tomer, je m'appelle Tomer Sisley, je joue Largo Winch dans le prix de l'argent. Il s'appelle Elie Stiloloa, retenez ce prénom et ce nom, et ensuite effacez-le de votre mémoire. C'est donc le troisième opus de Largo Winch qui arrive 13 ans après le deuxième, 13 ans qui ont changé beaucoup de choses, c'est d'abord le monde a changé, et surtout Largo a changé parce que figurez-vous qu'il a pris 13 ans dans la gueule. Aujourd'hui, c'est le papa d'un adolescent qui a 16-17 ans qui est lui-même rebelle. Je ne vous divulgacherai rien, j'adore ce mot, si je vous dis qu'à la troisième minute du film, on enlève son fils. Et donc, je vous la donne en mille, il va tout faire pour retrouver son gamin. Voilà, je vous raconte rien de plus. Interpréter un rôle aussi emblématique que Largo Winch, une fois dans une carrière, c'est déjà un cadeau gigantesque, mais le faire trois fois, et en plus de ça, une fois, 13 ans plus tard. Et donc, voir ce personnage-là prendre de l'âge, mûrir, c'est super intéressant. C'est vraiment, c'est un cadeau du ciel. Moi, je ne m'étais jamais dit que je finirais dans un film avec Thomas Sisley et James Franco. Tu vas encore me dire, t'es à ta place. Pour la préparation du rôle, Bonnie est québécoise. Moi, je ne suis pas du tout québécoise, comme vous pouvez l'entendre. Ça, c'était une grosse partie du travail. Je suis allée à Montréal pendant plusieurs semaines pour vraiment m'immerger là-dedans. Je me suis trouvé un coach là-bas. C'était vraiment important pour moi que le québécois ne soit pas une imitation ou une caricature, qu'on n'ait pas l'impression que je me l'approprie, mais d'en faire une interprétation qui puisse être au plus près de ce que pourraient ressentir les Québécois. Il y a une autre grosse préparation qui était celle en bassin où on a eu un coaching d'apnée et où, pour ma part, j'ai appris à nager parce que je ne savais pas nager avant de faire l'Arcovitch. Ce qu'elle ne vous a pas raconté, c'est que la raison pour laquelle Elise ne savait pas nager avant ça, c'est que 7-8 ans, elle s'est noyée pour de vrai, était sauvée in extremis. Je pense que ça ne lui a pas laissé un très bon souvenir de l'eau. Et donc, je peux comprendre qu'elle ait gardé un petit traumatisme. Et donc, effectivement, il y a une séquence qui se passe sous l'eau où son personnage se noie. On a des poids aux chevilles, autour de la taille, pour permettre qu'on ne remonte pas à la surface. Donc, quand on n'est pas très sécure dans l'eau, savoir qu'on a des poids pour être sûr qu'on ne remonte pas à la surface, ce n'est pas hyper agréable. Il y a eu quelques blessures. 3, 3, 3 blessures. Une épaule arrachée, un avant-bras cassé et un pied fêlé. 31 juillet ! Sur Osac, les places. Venez ! Il faut venir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les places sont moins chères sur Osac. Sous-titrage Société Radio-Canada